bon on est sur plusieurs vidéos en préparation on va faire aujourd'hui un peu de clio 2 un peu de r5 un peu de médiane c'est l'époque des révisions donc on a sur la gauche l'huile d'un clio qu'on va faire on va faire vidange plus filtre j'ai fait une révision complète et bouger une dernière donc là on va faire simple j'ai changé banlie de fugace parce qu'ils sont selon la propriétaire la mégane on va faire un peu plus complet on va faire bougie ça sera sa première révision sans garage bougie filtre à huile en 5,40 et puis pour la r5 l'idée au week-end ça va être de reprendre là où j'en étais c'est à dire redémonter les amortisseurs avant que je n'avais pas commandé qui sont arrivés et puis en profiter pour changer les plaquettes voilà puis il faut que l'on n'y touche pas c'est un gâté là voilà donc je veux sur faire la pression des pneus c'est pour ça qu'elle a gentiment l'outil qui est là et puis le filtre à l'air assez bizarrement placé je m'en rappelais plus de ça mais il est là bas au fond tellement bizarrement placé qu'on ne voit pas on va derrière par on peut le retirer là on voit même pas je pense que je vais enlever la roue pour le voir plus clair mais il est là ici trop caché allez hop un petit bac et puis je vais chercher des gants et puis c'est parti je ne vais pas tout vous filmez on n'est pas besoin on a déjà fait ça voilà ensuite alors normalement normalement la vidange c'est ok on fait quoi on vérifie le niveau on essuie je crois que je n'ai jamais arrivé dans ma vie sur une vidange j'ai mis voilà et le niveau est parfait j'ai mis et autre niveau parfait et dans le chef et du coup voilà j'ai nettoyé le coffre je ne sais même pas comment c'était et puis change de programme en fait au lieu de changer les plaquettes de la r5 je vais changer les plaquettes de la clio alors bonne nouvelle c'est marrant pourquoi parce que les plaquettes de la clio sont les mêmes que celles de la r5 donc on a changé le filtre aussi là haut et puis bon les plaquettes vous passez mais il faut enlever les vis là ensuite il faut le repousse le repousse je ne sais plus comment ça s'appelle bref piston et puis voilà et puis il me restera les balais d'essuie là je vous passerai aussi j'ai de l'eau et puis tout ça a bien avancé du coup sur la r5 je changerai avec les amorteaux je recommanderai des plaquettes pour plus tard pour nos passions pas le temps de s'envier bon la batterie baisse je change j'ai écarteur de piston voilà ça vous donne un ordre d'idée il en reste un petit peu mes quatre ailes il en restait moins pour mon avis un trois quatre mille kilomètres peut-être bon bref on va pas s'embêter et le repousse piston positionne là là et je sais pas si on peut voir mais bon grosso modo on tourne et on repousse le piston afin qu'on repousse au max alors il faut pas oublier d'ouvrir le bocal le bruit des voitures une fois que c'est repoussé ben en fait on doit rentrer va rentrer tout simplement bon je vous laisse un chouïa parce que là c'est la connerie et puis j'avais l'espoir mais bref je repousse la journée se poursuit un peu tôt aujourd'hui c'est mégane donc on va faire vidange faire les bougies on va faire le filtre à habitacle pour l'instant je peux rouler mais bon on verra plus tard même pas où il est là tiens il doit être là dedans je pense ça me paraît logique on va faire la vidange j'ai sorti effectivement sur les bougies là les bougies vont être positionnées derrière les petites bobines donc ça c'est simple donc là j'ai monté un peu la voiture pour faciliter le boulot et puis on n'a pas besoin de filmer pendant deux heures mais enfin bon on s'occupe bonnes nouvelles pour mettre le bac il n'y a pas besoin de descendre complètement les deux derrière qui sont super chiants enlever je vous lève un peu la voiture avec une chandelle sont là bas donc ça rappelle on ouvre ici je vais vérifier en position légèrement en pente ok je suis pile poil à la moitié il est bien noir du coup on ouvre le bouchon ça c'est la première action on va chercher une plus vite forgeant bien forgerons à ce que je vais prendre le filtre à lui il a là 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 on va passer la clé on va passer la clé là on va bien la serrer pour le remettre je pense que c'est un bon j'ai mis un gant et on a notre fameuse clé carré on voit en certains dans ce problème de sens oh putain j'aime pas comment c'est serré là voilà bon allez à suivre on va desserrer une petite boîte avec des décalons comme ça souvent carré voilà du tout comment quand c'est serré comme ça et je vais pas voir dans merde de fuite c'est sinon bon temps sans serré là ça fuit pas donc on se demande pourquoi bon bon ok 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 le joint il change à chaque fois il n'y a pas de sujet bon pour le coup je vous remontre on va pas refaire tout ça mais comment on change les bougies les bougies ici puis me fixer là avec une vis comme ça donc on commence on enlève la petite bobine tout simplement moi j'ai fait toujours une par une parce qu'il ya un ordre d'allumage des cylindres blablabla je rappelle la règle on resserre toujours à la main donc là le but c'est d'enlever la première que normalement voilà je rappelle pas qu'il n'est pas assez serré là mais enfin quand même j'ai retiré bon on va voir l'état en fait je les change là parce que j'ai pris les factures les factures il n'y a jamais rien marqué on sait jamais ouais on sait jamais quand les choses ont été changées pas changé enfin bref on n'a pas une très très grande information et une bougie n gk 1r et la première des choses qu'on fait c'est on la rentre à la mano voilà comme ça là ensuite pas de souci on remet ici là on remet la petite protection là ça en clé de 8 on prend sa petite clé de 8 tranquillou c'est une clé de 9 bien évidemment toujours important il est peu probable que la bougie que la bobine d'allumage envoie donc on sert raisonnablement le filtre à huile c'était une boucherie en plus c'est en super bon état c'est pas celui là ça c'est le neuf mais le vieux il est nickel en fait pour éviter de s'en foutre partout j'ai vu une vidéo rs prod je crois où il s'en mettait partout tiens un chat à la boeuf et là qu'est ce que tu bouffes t'es débile il s'en mettait partout en fait quand on laisse couler pendant une heure la vidange on enlève les filtres il n'y a plus rien bon j'ai mis une demi-heure à l'enlever mais en fait je voulais le desserrer j'ai commencé par serrer et je serrais ça bougeait pas et c'était la galère bon des fois je m'énerve bon là j'ai une collection de balais les balais que j'ai commandé chez escaro ils ont la fixation et je viens de regarder c'est pour clio 3 et il n'y a pas d'autre d'habitude dans les d'habitude dans les balais dans les collègues tout ça on a la totale mais là il n'y a pas la totale bon j'ai mes deux bidons je vais mettre à côté de la voiture parce que là je vais aller courir je voudrais pas qu'il y ait quelqu'un qui se dit super bidon j'ai été fait là on est dans le format alerte rouge donc les bougies c'est ok la vidange c'est ok une envie je vais mettre ce bouchon là je pense qu'il est en 14 50 il doit être très bien pour la mégane j'ai regardé ça puis j'ai regardé où se met le filtre aussi bon là du coup on est sur du une heure on est sur du une heure de mélange donc on va j'ai utilisé la technique que j'ai pas utilisé hier à savoir remettre le bouchon donc on commence par prendre un peu d'huile un peu d'huile sur le filtre et puis là on part pour une prière parce que c'est vraiment compliqué et puis ensuite je vais simplement remettre le bouchon une fois que j'aurai remis le bouchon ce qu'on fera c'est je mettrai un tout petit peu d'huile pour voir si le bouchon je suis pas comme j'ai fait avec la clio ben voilà écoutez c'est parti pour le bouchon le filtre de bouchon puce l'huile et et puis roule ma poule vous 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 Sous-titrage ST' 501